A chaque sortie, la même angoisse pour les 200 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du centre de secours de Bruges, subir une agression. Depuis le début de l'année, ce sont 445 violences verbales ou physiques qu'ont subi les sapeurs-pompiers girondins. Dans ce centre, on compte 11 000 interventions par an. Alors, depuis quelques jours, les équipages sont appareillés avec une mini-caméra portée par le chef d'agré et qu'il peut déclencher à tout moment si la situation devait s'envenimer. Chaque porteur, lorsqu'il vient remettre ses caméras, s'identifie auprès d'un appareil qui l'autorise à la porter. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de l'utilisation à des fins de limitation du risque d'incivilité, il y a aussi toutes les contraintes imposées par la Commission nationale informatique et liberté. Et donc, pour ce faire, l'établissement se doit d'assurer une traçabilité complète sur l'emploi de ces caméras. Donc, notre chef d'agré la remet, part en opération. Il constate que le contexte évolue, que les difficultés apparaissent et qu'il y a un besoin de la déclencher. Il l'actionne. La caméra fait son travail de prise d'image. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aucun porteur de ces caméras ne peut visionner ces vidéos. Ces vidéos sont immédiatement transmises sur un serveur dédié et sécurisé. Elles sont conservées pendant six mois. Et si à l'issue des six mois, aucun besoin ne se fait sentir de les visionner, elles sont automatiquement détruites. Six centres de secours girondins sont ainsi équipés, de la Cano à Bordeaux, en passant par l'ESPAR. Quinze caméras sont ainsi réparties pour l'ensemble des centres et sur trois ans. Ce dispositif est à insérer dans une réponse plus globale, qui consiste à lutter contre toutes formes d'incivilité et d'agression à l'encontre des sapeurs-pompiers. Pourquoi aussi longtemps ? De manière à avoir le recul et l'analyse la plus fine du bien fondé de l'emploi de ces caméras. Et surtout, comme nous ne sommes pas en mesure d'anticiper le déclenchement de celles-ci, nous avons préféré travailler sur une longue période de manière à couvrir le maximum de scénarii possibles quant à leur utilisation. Un lancement d'expérimentation qui n'empêche cependant pas les sapeurs-pompiers girondins d'afficher toujours leur mécontentement en poursuivant leur mouvement de colère face aux agressions et aux conditions de travail.